Bienvenue cher docteur, dans cette vidéo on verra une astuce pour chercher toutes les anomalies qu'on a vu dans les précédentes vidéos disponibles dans la description de façon systématique. Docteur Astuce ! Mais avant d'en parler, il y a une dernière anomalie que je vais mentionner. L'abdomen est enveloppé par une membrane, le péritoine, et à ce niveau peut s'infiltrer de l'air à partir de l'estomac ou des intestins s'ils sont rompus. Et cet air, on l'appelle pneumopéritoine, pneuma étant le mot grec pour air, donc air dans le péritoine. Et il se manifeste sur la radio par une couche d'air tout en haut de l'abdomen, juste en dessous des coupoles diaphragmatiques, puisque l'air a tendance à s'élever. Quant à l'astuce pour éviter de passer à côté d'une anomalie sur radio thorax, c'est en fait aussi simple que l'alphabet. A pour analyse de la qualité de la radio. Et pour ça je vous invite à voir la vidéo sur les vérifications disponibles dans la description. Car il y a une très bonne astuce pour ne rien oublier là aussi. B pour bones, les os en anglais. C pour cœur. D pour diaphragme. E pour épanchement. F pour fields, les champs en anglais, ce sont les champs pulmonaires. G pour grand vaisseau. Et H pour îles et mes diastins. Vous remarquerez que toutes ces initiales sont pour des mots français, sauf le F et le B. Car Facebook est à éliminer pour être productif. Cette vidéo fait partie d'une série sur la radio thorax disponible ici. Pour voir les nouvelles vidéos que nous faisons chaque dimanche, il suffit de s'abonner en cliquant là. Et puis,